1671 création, premier régiment d'artéries à Lyon, premier régiment d'artéries d'Europe à Lyon, en 1671, beaucoup de ligno à New York, c'est le type humain, alors je ne vous dis pas, du coup j'avais déjà l'état de ligno, que, je ne sais pas moi, la naissance du Dauphin ou au départ de Montgolfière, c'était la fête pendant 15 jours, en tirant aux camions, tout ça, alors là, le premier régiment d'artéries est créé par le 814, c'était mémorable. On ne peut pas prendre la roue d'un, on ne peut pas prendre le boulet d'un, mais dans l'autre, les fusils étaient différents dans l'agiment. Ah oui, 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 il a dit, mais ce n'est pas possible, il a dit, mais ce n'est pas possible, il a industrialisé, comme aujourd'hui, la construction du planète, c'est-à-dire prototype, contrôle de qualité, contrôle du poids, des dimensions, etc., de construction, etc., tous pareils, il a construit trois canons différents, il a dit calibre 4, calibre 12, calibre 7, il a construit limineux. Pourquoi limineux ? Parce qu'à l'époque, avec les fusils, les gros fusils, on tirait jusqu'à ce que le canon éclaille. Alors, ça, tuer les servants, c'était vraiment le petit détail, l'inadmissible, c'était qu'il y avait une pièce en moi pendant la bataille. S'il y avait deux, trois pièces qui éclataient, ça pouvait changer le cours de l'histoire. Alors, au moins, c'est simple, je vais faire un canepin, un carnet de pièces qui existe encore aujourd'hui, un carnet d'entretien de voiture, et chaque coup tirait, notait où il était tiré, pourquoi, etc., donc c'était un trésor pour les historiens. Et au bout de 500 coups, le canon éclairé forme, il était fondu et on recommençait. Donc c'est pour ça qu'on a construit à peu près 8 livres. Les premiers, on leur donnait un, on les baptisait Bernadette, l'aide, 8 livres, ça commençait à faire beaucoup, donc on a construit, on dit, ça va comme ça. Les chevaux, c'est une contrainte, et Gribauval avait demandé au capitaine qui était sous ses ordres, un capitaine du génie militaire, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, le capitaine Cugnot, c'est lui qui a construit la première voiture automobile au monde. Le cargé de Cugnot, construit par le capitaine Cugnot, avec le financement et l'incitation de Gribauval, bon, on est con, la première voiture automobile a été créée en 1780, par Cugnot, la première voiture automobile au monde, et un engin qui se coulait tout seul, comme un grand, hein. Si dans la lumière, là, on met un petit rondeau dans la vitrine, je fais de la tube avec de la peau dans le dedans, on prend le bout de feu, on clamait, on s'écarte, on met le feu, alors effectivement, le moulet s'en va par là, mais la pièce, elle s'en va par là. 10 mètres, 15 mètres, c'est fait exprès, il ne fallait surtout pas l'arrêter, sinon si vous mettiez quelque chose, ça cassait les roues, elle s'en allait, c'est tout, comme ça, c'est le principe. Alors, on allait rechercher la pièce, et on la ramenait avec la vitrine, on l'accrochait des deux côtés, on avait aussi ces trucs-là pour un manoeu, en les mettant dans les encroches, là. Donc, on ramenait la pièce, on la refroidissait, parce qu'il était toute chaude, il y avait des flamèches encore à l'intérieur, alors essayait d'enfoncer un sac de poudre, alors que c'est chaud, il y avait des flamèches, c'était ceci d'assurer, hein. Donc, on nettoyait, on refroidissait, on éteignait éventuellement l'incendie du Chamblée. Alors, le danger du boulet, ben, évidemment, ça a tué quelques bonhommes au passage, mais il faut pas oublier que le boulet repompissait. Et quand on parlait des généraux qui sont morts à la bataille, fauchés par un boulet, ben, en général, il n'était pas devant les troupes, il était peut-être à 600, 700, 821 ans, c'est le boulet qui était à chercher. Alors, si vous imaginez plusieurs pièces en train de tirer, et des boulets comme ça qui se promènent à travers les champs, l'espace était dangereux à cette époque-là. Alors, huit villes de construits, mais à un moment donné, il y avait 2.000, 2.100 en circulation, disons. Et, manque de peau, Napoléon, il y en a pris plus de 2.000, il est parti en Russie, il n'a tout laissé là-bas, il y a une tenue et un climat. Donc, aujourd'hui, il y a des tubes qui traînent, vous voyez qu'il y en a une douzaine pour plus, peut-être qu'en Russie, il y en a peut-être une dizaine des tubes, hein, qui traînent, mais des canons entiers, avec tous leurs accessoires, créés à l'emploi, vous dire, c'est sûr qu'ils sont équilibrables, il y en a 2 au monde qui sont là.